Comment est-ce que l'essentiel est-ce que l'essentiel est-ce que l'essentiel ? Je souhaite toujours attirer l'attention sur l'essentiel. Je trouve qu'on vit dans une époque où se concentrer justement sur ce qui est essentiel, c'est très difficile parce qu'on est distrait par des tas de choses, on voit des carrières musicales qui se font des coûts de marketing très puissants. Et tout ça, ça n'a pas tellement à voir avec ce qui nous occupe, ou ce qui devrait nous occuper plutôt. Le métier de musicien, c'est un métier très riche, très complexe. Et je pense qu'une des principales qualités des jeunes interprètes d'aujourd'hui, c'est d'être mobile et de pouvoir jouer le répertoire le plus large possible avec les meilleures connaissances et de s'amuser avec tout ce spectre de répertoires et d'être capable de s'adresser à tous les publics aussi. Dans ces dix dernières années, je dirais qu'il y a une étape cruciale dans mon parcours, c'est ma toute première pièce jouée dans le Victoria Hall de Genève. Ça, ça reste un souvenir extrêmement marquant et je dirais que ça, il y a vraiment un avant et un après, c'était en 2014. J'ai enseigné pendant au moins 35 ans. J'ai eu des élèves brillants, j'ai eu des élèves moins brillants, j'en ai eu qui n'étaient pas brillants du tout. Et dans le fond, pour moi, ce n'était pas tellement ça la chose qui m'importait. La chose qui m'importait, c'est de savoir si j'avais pu les prendre à ce niveau-là et les amener à ce niveau-là. C'est donc la différence de palier. Il y a des valeurs, je trouve, très importantes pour moi et je pense pour beaucoup de musiciens. C'est des valeurs de respect, des valeurs d'exactitude. Quand on accepte un projet, on s'y tient, même s'il y a un autre projet qui arrive qui peut paraître plus intéressant pour la carrière. Oui, l'éthique est importante pour moi. On veut tous se faire connaître, ça c'est très légitime. On a tous envie de faire une carrière musicale, mais ça ne doit pas prévaloir sur ce qui est la vraie recherche de votre personnalité, la vraie culture musicale. Et tout dépendra en fait si vous avez vraiment quelque chose à dire. Je crois qu'il faut essayer de toujours créer des passerelles avec la pratique instrumentale, la pratique principale qui peut être aussi vocale. Et essayer toujours de s'interroger de quelle manière ça vient nourrir une réflexion, ça vient documenter l'approche qu'on peut avoir d'une partition. Et puis faire des arbitrages pour une interprétation, pour une valorisation d'un répertoire. Au cours des dix dernières années, évidemment, il y a eu l'entrée dans la vie active. Et quand il y a eu une opportunité de poste de professeur d'alto au conservatoire de Genève, j'ai pu commencer à travailler et rentrer en plein dans la vie pédagogique et musicale. Et ça a été un moment clé dans ma vie. Alors en ce qui me concerne pour les flûtes historiques, c'est d'attirer le plus de jeunes flûtistes à s'étoffer en faisant des pratiques d'instruments anciens. Alors je ne fais pas de la publicité pour ma classe, mais je trouve que pour être sûr d'avoir un job dans le futur, il faut être polyvalent et jouer tous les répertoires sur les instruments adaptés. Je souhaite que les nouveaux diplômés s'engagent à faire connaître leur métier et contribuent à ces échanges qui renouvellent la pensée artistique. Je n'aurais jamais imaginé qu'en faisant ce métier, les choses auraient été si vite. Disons que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'imaginais la vie de musicien, j'imaginais quelqu'un qui va faire des concerts de temps en temps, qui passe pas mal de temps chez lui à travailler ses morceaux. Je n'aurais jamais imaginé de faire autant de voyages, autant de choses, rencontrer autant de monde, voir tellement de pays. La chose la plus importante dans notre métier, c'est quand même l'émotion. C'est qu'on pense toujours qu'on est là sur la scène pour communiquer des émotions. Donc qu'on prenne des risques, qu'on ne se voit pas comme un fonctionnaire qui est sur la scène en train de jouer simplement les notes. Sinon, si on part dans cette optique, je pense qu'on sera très vite remplacé par des machines. Et qu'on continue à prendre toute sa vie, que ça ne s'arrête jamais et que c'est maintenant que la vraie vie commence.